Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Chasseur d'Etoiles de Midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de Midi. Jean-Luc Rechman est en vacances avec sa chérie, mais sur le plateau c'était spécial, fête de Bayonne, chemise blanche, et puis voilà, foulard rouge, le mytho, 129 000, et des poussières, donc voilà, donc il nous a fait le gros mytho. Oui, j'ai cherché, j'ai cherché, t'as cherché, t'es venu sur ma chaîne, et puis c'est tout. Donc voilà, le mytho, le mytho. Ah oui, juste un truc, Zet n'a même pas raconté ce qui était dans l'Etoile Mystérieuse, elle n'a rien dit, donc ils s'en foutent maintenant. Donc voilà, Jean-Luc Rechman, vous êtes trop fort, bah oui, il est trop fort. Bon allez, bon, au coup d'envoi, ah oui, alors comme j'avais déjà expliqué, donc pour les gens qui ont participé aujourd'hui à l'émission, vous n'allez pas voir votre tête aujourd'hui. Bah oui, parce que je vous explique un truc, bon, l'Etoile Mystérieuse, donc je l'avais donnée le 15 juin, mais je considère qu'entre temps, vous auriez pu me dire, oui c'est ça, ou c'est pas ça, quoi, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, si on m'avait dit, oui, bon c'est ça, j'aurais pas perdu du temps à chercher l'Etoile Mystérieuse, donc je considère que vous m'avez pas aidée, donc, bah, on va pas vous voir. Donc, bah, je peux être péril, mais aussi, hein, donc voilà, quel mot désigne une femme de Tahiti ? Donc, bien sûr, c'est Vahine, donc voilà, après vous aviez la verte, voilà, j'adore faire le con comme ça. Bah ouais, je suis désolé, ça se trouve, elle va venir regarder, elle va se dire, bah merde, pourquoi il m'a flouté ce con ? Bah oui, parce que tu m'as pas dit que j'avais raison par rapport à l'Etoile Mystérieuse. Alors, plus ou moins de 60% des Français préfèrent faire l'amour, la lumière éteinte, et bien c'était moins... Après vous aviez Monsieur Marron, oui c'est la couleur, hein, donc voilà, donc, qu'il y a eu cette question en été, qu'est-ce que les Coréens débranchent systématiquement avant de s'endormir ? Et bien c'est le ventilateur. Après vous avez Monsieur Blanc. Alors, quel produit a vu ses ventes boostées par le concert donné à Cochuela par la rappeuse thaïlandaise Minnie ? Et bien c'était du riz gluant. Pour le mytho, alors, quel type de spectacle sont précisément le lac des signes et Casse-Noisette ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit un opéra. Non, ce sont des balais, il est passé à l'orange, la honte. Après pour la verte, quelle routine soin Cameron Diaz a-t-il récemment avoué ne pas déroger ? Et bien, elle ne lave pas son visage. Ensuite, pour Monsieur Marron, lorsqu'un enfant s'égarde le midi sur la plage, vers où faut-il mieux se diriger pour le trouver ? Ça c'était une question très intéressante. Et bien c'est d'eau au soleil. Donc sur cette question, et bien Monsieur Marron est passé au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Il a pris Madame Verte en duel. Qui a une question qui était, on va dire, assez simple. Quelle est la dernière lettre à avoir été intégrée à l'alphabet français ? Donc bien sûr, c'était le W. C'était un truc assez simple. Donc voilà, nous avons perdu Madame Verte. Donc Monsieur Marron, le mytho, Monsieur Blanc se sont retrouvés au coup par coup. Alors pour le mytho, qu'est-ce qui a un goût amer ? Et la mauvaise réponse, c'est Monsieur Marron qui l'a donné, c'était l'hibiscus. Pourtant la quinine, c'est connu comme goût dégueulasse. Qu'est-ce qui est typique des fêtes de Bayonne ? Et là, je rigole, Monsieur Mito, franchement il ne connaît pas une bande d'as. Bon bah tant pis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc là, il est passé à l'orange. Ensuite, quel type de chaussures agréables à porter en été font partie de la famille des sandales ? Et là, la mauvaise réponse, c'est Monsieur Blanc qui l'a donné. Donc voilà, il est passé à l'orange. Ensuite, quel personnage est bien associé à un film qui raconte sa vie ? Et là, c'est Monsieur Mito qui s'est planté. Alors là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible. Howard Hughes, Aviator, c'est hyper... Man on the Moon, c'est le film avec Jim Carrey sur Lenny Bruce, un humoriste qui s'amusait même à pisser sur le public. Donc bon, j'ai trouvé ça vraiment très grave, mais bon, c'est pas grave. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge, je dis duel. Il a pris Monsieur Marron en duel, qui est tombé sur une question toujours un peu tordue, comme d'habitude. Quel château adoré par François 1er a été la résidence principale de Napoléon 1er et le lieu de baptême de Napoléon 3 ? Alors là-dessus, tu te dis, François 1er, c'est plutôt au Chambord, il est dans ces coins-là. Et puis, mais tu te dis, Napoléon, je sais qu'il était à Fontainebleau, mais vous avez aussi le fameux Napoléon qui était à la Malmaison, mais Malmaison, c'est peut-être pas le Napoléon 3. Donc ils ont balancé la pub. Et au retour, au retour, et bien donc, Nathan... Oh, regardez, il apparaît, on voit son visage. Donc Nathan qui avait dit Fontainebleau, et bien c'était bien Fontainebleau, donc le maître de midi a été éliminé. Le mytho, le mytho a été éliminé. Donc voilà, le nouveau maître de midi s'appelle pour l'instant Nathan. Mais donc voilà, donc merci à la production, merci de m'avoir aidé. Grâce à vous, j'ai gagné plein d'argent, donc j'ai eu plein de questions faciles. Merci vraiment, vraiment, c'était... Vous m'avez super bien accueilli, etc., etc. Donc voilà, il est éliminé. Donc voilà, il a trouvé l'étoile. On dit merci, Cloclo, pour l'étoile, quand même. Bon, allez, sinon, pour le coup fatal, et bien on a pu voir, donc c'était Nathan contre le monsieur Mehdi. Bon, ben là, je ne vous mets pas les questions, puisque bon, c'était... Voilà, quoi, donc les deux étaient moyens. Donc bon, à la fin, c'est Mehdi qui a gagné. Après, par rapport au coup de maître, bon, ben, il était content, hein, donc voilà. Donc bon, pour l'instant, ben, c'est lui le nouveau maître de midi. Le Mehdi, donc il avait 30 000 euros à éventuellement gagner. Alors, au camping, quel nom désigne familièrement chacun des piquets servant à planter sa tente ? Donc c'était les sardines, c'était facile. Qu'est-ce que le Jumanji ? Dans le film, du même nom. Donc c'était une boîte de jeux, hein, donc avec le regretté Robin Williams. Ensuite, avec quelle huile la véritable Ratatouille niçois se cuisine-t-elle ? L'huile d'olive. Après, quelle huile est indissociable de Cyrano de Bergerac ? Quand on parle de crème solaire, que signifie le F du sigle FPS ? Eh bien, il a dit film, et c'était le... Non, il a dit facteur, et c'était facteur. Donc il a quand même gagné 3 000 euros, ça lui fait 1 500 euros dans la popoche. Donc bravo à Mehdi qui a éliminé, donc, le maître de midi. Étoile mystérieuse, ben, comme on peut voir, il y a une nouvelle étoile. Alors ça ressemble, là, c'est des forêts. Voilà, donc c'est une grande forêt, donc ça ressemble plus à une, je sais pas, on va dire forêt, forêt noire, je ne sais pas. Donc on verra, mais non, pas forêt noire, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu un truc sur la forêt noire, donc on verra bien. Donc je recommence mon jeu dès qu'il y aura d'autres un petit peu plus éléments. Donc voilà, le nouveau maître de midi, et puis, ben, Yael a été éliminé. Allez, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.